D'où vient le coronavirus ? Nous n'avons aujourd'hui aucune certitude que des hypothèses. La plus discutée concerne une chauve-souris qui aurait transmis un virus à un être intermédiaire, peut-être le pangolin, et qui l'aurait ensuite transmis à l'homme. Mais encore une fois, il ne s'agit que d'une hypothèse et il est possible que les prochains jours l'invalident. Mais ces incertitudes n'empêchent pas certains de nous asséner leur vérité. C'est le cas des écologistes qui, depuis le début de cette épidémie encore incomprise des scientifiques, se ruent dans tous les médias pour nous expliquer que sa cause est très bien identifiée. Elle provient d'une nature qui se venge. Elle se venge de l'érosion de la biodiversité, de la destruction des écosystèmes sauvages et des forêts. Or, cette destruction, on le sait, est encouragée par l'urbanisation, l'industrialisation, l'artificialisation du monde et l'expansion des terres agricoles. Autrement dit, les écologistes nous disent qu'il suffirait que l'homme renonce à une partie de son confort et sa prétention à domestiquer l'environnement pour se libérer du risque sanitaire et des maux naturels. Alors, cette doctrine n'est pas tout à fait nouvelle. On la retrouve chez un philosophe qu'on étudie beaucoup à l'école. J'ai nommé Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, c'est le philosophe qui nous dit que tous les maux terrestres qui nous accablent sont le produit de la civilisation. La civilisation est accusée de nous avoir expulsés du jardin d'Éden de l'état de nature. Et Rousseau va très loin dans sa pensée. En 1755, lors du tremblement de terre de Lisbonne, alors que tout le monde est traumatisé par un événement imprévisible et irrésistible, je rappelle qu'encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas anticiper un tremblement de terre, Rousseau refuse les explications de ceux qui disent que c'est la faute à pas de chance. Il nous dit que c'est encore la faute de l'homme civilisé. C'est la faute des Lisboètes. Il n'avait qu'à pas habiter une ville aussi densément peuplée. Si les Lisboètes avaient été plus dispersés et plus légèrement logés, tout se serait bien passé. Et Rousseau a une définition assez radicale de plus légèrement logés et plus dispersés, puisqu'il vante ensuite les petites peuplades sauvages dans le désert, qui, elles, ne craignent ni l'effondrement des toits, ni l'embrasement des maisons. Éviter qu'une ville s'effondre implique simplement de ne pas la construire, il fallait y penser. Alors, cette pensée a l'air un peu extrémiste, mais vous voyez bien qu'elle inspire ceux qui nous disent qu'il faudrait se soumettre à la nature sauvage pour obtenir notre salut. Ce discours, à beau se vouloir scientifique, il n'est pas dénué d'aspects religieux. Il renoue avec une vision providentialiste et finaliste de la nature. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Par finalisme et providentialisme, on entend le fait de décrire la nature sauvage comme une entité bien ordonnée, infaillible, irrésistible et administrée par un être suprême en vue d'un but bien précis. C'est la lecture qui a longtemps inspiré nos ancêtres au désir d'expliquer tel ou tel phénomène ou catastrophe naturelle. Je crois que nous recevons, pardon l'expression, mais une sorte d'ultimatum de la nature. Ce finalisme, il s'affaiblit finalement avec les révolutions scientifiques des 16e, 17e et 18e siècles. C'est là que s'instaure une vision plus mécaniste de la nature, c'est-à-dire qu'on conçoit la nature de plus en plus comme une succession de phénomènes physiques, chimiques, biologiques aléatoires qui n'ont aucun sens, aucune signification et qu'on peut donc domestiquer sans aucun complexe. Une maladie n'a pas de sens, une maladie est un accident naturel, une maladie arrive, elle peut se combattre, elle peut se gérer, mais elle n'a pas de sens, elle n'a pas de signification historique. Mais les réactions de cet héritage montrent que cet héritage scientifique est fragile. Et le plus étonnant, c'est que ce discours finaliste est tenu aujourd'hui au nom de l'écologie. L'écologie, c'est sans être une science, c'est la science qui décrit les interactions entre les vivants et leur milieu. Mais sous la pression de l'idéologie décroissante, cette discipline a été dénaturée, elle est devenue une morale, avec ses règles, ses sermons, ses injonctions. Au nom de la nature, arrêtez de bâtir des villes, arrêtez de vous développer, arrêtez d'étendre l'emprise de l'homme sur le monde. Les injonctions écologistes nous promettent la santé éternelle en cessant de domestiquer la nature. Le problème, c'est que cette morale contrevient aux enseignements de l'histoire et aux bilans de la civilisation. Le monde n'a jamais été aussi artificialisé qu'aujourd'hui. Certains estiment qu'un peu plus de 20% de la surface terrestre échappent aujourd'hui à l'emprise de l'homme. En Europe, il n'est quasiment plus un lopin de terre qui échappe d'une manière ou d'une autre à l'emprise de l'homme. Et pourtant, notre société ne s'est jamais aussi bien portée. Si nous sommes passés de 1 milliard d'êtres humains en 1800 à bientôt 8 milliards, ce n'est pas parce que nous nous sommes reproduits comme des lapins, c'est parce qu'on a cessé de mourir comme des mouches. Notre espérance de vie a atteint des niveaux records. La proportion d'êtres humains qui décèdent de maladies infectieuses n'a jamais été aussi faible. Et ces progrès humanitaires ont été obtenus grâce au développement et en luttant contre toute forme d'insécurité, y compris celle auxquelles la nature sauvage et la biodiversité nous exposaient. Je rappelle quand même que les virus, ça fait partie de la biodiversité théoriquement. Donc si on pousse la logique du respect de la biodiversité jusqu'au bout, il faudrait se laisser décimer par ces agents pathogènes aux motifs qui sont tout à fait naturels. Mais prenons peut-être un exemple plus percutant pour interroger le discours qui voudrait qu'il suffirait de sanctifier les écosystèmes sauvages pour rester en bonne santé. L'exemple qui illustre le mieux les faiblesses de ce discours est l'histoire des maladies transmises par le moustique. Je ne prends pas cet exemple au hasard. Le moustique est aujourd'hui considéré comme l'animal le plus meurtrier de tous les temps en raison des maladies qu'il transmet via ses piqûres. La maladie la plus célèbre, vous la connaissez, c'est le paludisme. Mais il y en a bien d'autres. Et selon l'historien américain Timothy Weingard, parmi les 108 milliards d'êtres humains qui ont foulé la Terre depuis l'apparition d'Homo sapiens, le moustique pourrait être responsable de près de la moitié de leur décès. Aujourd'hui, les maladies comme le paludisme se concentrent principalement en Afrique subsaharienne. Les Européens que nous sommes sont débarrassés de ce fléau depuis longtemps. Mais il faut savoir que le paludisme était en France et en Europe une maladie endémique et ceci jusqu'à la fin du 19e siècle. Une maladie qui touchait particulièrement les gens, les enfants et qui habitaient près des zones marécageuses. Aujourd'hui, les seuls cas de paludisme en Europe sont des cas importés. Alors comment ce fléau a-t-il reculé ? Les causes sont encore aujourd'hui débattues. Mais il semble qu'un facteur a été décisif de le monde développé. C'est l'assèchement des zones humides qui étaient autant de lieux de reproduction du moustique dès le 17e siècle. Alors même qu'on ne connaissait pas la responsabilité du moustique dans la transmission du paludisme, on entreprend de vastes travaux d'assèchement des marais pour d'autres motifs d'hygiène, mais aussi pour des raisons économiques. Il s'agissait alors d'étendre les terres agricoles. Et il est aujourd'hui avéré que la destruction de ces lieux de reproduction du moustique ont favorisé leur recul ainsi que celle des maladies mentionnées. Et voilà un exemple intéressant des contradictions entre la biodiversité et la santé humaine. En asséchant les zones humides, on a sans doute altéré la biodiversité, on a perturbé les espèces qui dépendaient de ces milieux et pourtant on a sauvé des millions de vies humaines. Alors vous voyez, la santé humaine entretient parfois avec la biodiversité des relations contradictoires. Notre rapport à la nature ne doit donc pas être fondé sur des principes dogmatiques, mais sur un subtil calcul coût-avantage. Que gagne-t-on, que perd-t-on à transformer notre environnement sur le plan sécuritaire, sanitaire, économique, esthétique, éthique ? Ce qui nous ramène à la question de la biodiversité et du Covid-19. Le Covid-19 a-t-il été favorisé par la destruction des forêts et des habitats ? Aujourd'hui, on n'en sait rien. Mais c'est une possibilité. Ça fait déjà quelques années que des rapports s'assumulent et lient la progression de certaines maladies émergentes dans les pays émergents justement et en voie de développement à une interaction humaine accrue avec les animaux sauvages qui voient leurs habitats détruits. Et si cela est avéré, est-ce que ça suffit à culpabiliser ces pays ? Alors avant de les clouer aux pylories, il faut déjà faire preuve d'un peu d'empathie et s'intéresser aux raisons pour lesquelles ces pays déforestent. Personne ne coupe des arbres par plaisir. Il n'y a pas d'un côté les gentils protecteurs des forêts et de l'autre les méchants acteurs de la déforestation. D'abord, notons que la déforestation, contrairement aux idées reçues, n'est pas une invention de la modernité. C'est un phénomène aussi vieux que la civilisation. Les historiens recensent des périodes de déboisement intense sous l'Antiquité, sous le Moyen-Âge et à l'époque, on coupait du bois pour se chauffer et ne pas mourir de froid. C'est pas mal. Et on cherchait aussi à étendre les terres agricoles pour se nourrir, ce qui n'est pas mauvais en soi non plus. Et c'est principalement ces facteurs-là qui expliquent la déforestation dans les pays émergents et en voie de développement. Et contrairement à une idée reçue, c'est précisément pour cela que ces pays gagneraient à se moderniser davantage. Dans les pays riches, on a réduit de plus de 60% la surface de terre nécessaire à la production d'une même quantité d'une nourriture. Ces progrès expliquent en partie pourquoi une région comme l'Europe connaît une reforestation. Et donc, ceux qui attaquent l'agriculture intensive sur le terrain de la déforestation se trompent donc complètement de combat. si demain on passait tous au bio ou à une agriculture paysanne comme le souhaitent certains, il faudrait mathématiquement déforester beaucoup plus pour nourrir la population mondiale car ces agricultures sont dotées d'un rendement beaucoup plus faible. Et c'est pourquoi de nombreux partisans de l'agriculture bio se prononcent souvent en faveur de la réduction de la population humaine conscient des limites économiques, démographiques et écologiques de leur modèle. Donc, il ne sert à rien de blâmer les pays émergents pour la destruction des forêts. Sauf à les en joindre à mourir de faim. A l'inverse, si on veut les aider à épargner leur forêt sur le moyen long terme, il faut encourager leur industrialisation. Ensuite, en admettant que la déforestation augmente momentanément le risque sanitaire, tous ceux qui aiment un peu l'honnête intellectuelle doivent contrebalancer ce risque avec les bénéfices sanitaires d'une population mieux nourrie. Et c'est d'autant plus vrai qu'une population plus riche, mieux nourrie, obtient la capacité de se doter de normes sanitaires et d'un système plus performant pour lutter contre les nouveaux risques émergents. Alors, il ne suffit pas de dire cette activité risquée pour la bannir, encore faut-il montrer qu'il renoncer ne nous expose pas à des risques encore plus insupportables. Dernier exemple pour illustrer mon propos. Les épidémies n'ont pas attendu le 19e siècle et l'émergence du capitalisme industriel pour exister. C'est un phénomène qui existe depuis la révolution néolithique, c'est-à-dire depuis que l'homme s'est sédentarisé à inventer la agriculture et les villes. En domestiquant les animaux, en s'insérant dans des communautés urbaines plus denses, l'homme s'est exposé à de nouveaux risques sanitaires et à des risques de zoonoses. Est-ce à dire que ce risque ne valait pas les bénéfices de la vie en société ? Si vous en êtes convaincu, vous savez quoi faire. Sous-titrage ST' 501